hello guys et bienvenue à tous dans cette neuvième journée de training en gros c'est le premier jour de la deuxième semaine voilà j'ai pas clôturé hier soir j'ai oublié en fait j'ai été manger avec des amis dans le lobby de l'hôtel et après j'ai dû me coucher hyper tôt parce que je me suis réveillée à 3h30 et là il est 4h42 la navette passe à 5h donc je vais pas tarder à descendre pour bien être à l'heure mais je peux vous faire un petit coucou et vous dire bonjour et ça y est on entame la deuxième semaine de cours à plus tard oh boy il fait tellement froid guys et on doit marcher oh my gosh ok alors je suis rentrée ça y est il est super tôt on a fini à 2h30 aujourd'hui on a commencé à 5h donc c'est normal là il est trois heures et quelques je vais aller prendre ma douche et descendre pour aller réviser parce que demain on a un test écrit plus un test d'évacuation donc je vais réaliser avec les personnes de ma classe en bas et puis voilà c'est ce qui va se passer aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié le petit déjeuner mais en même temps c'est toujours pareil c'est toujours des oeufs avec des pommes de terre et ils appellent ça biscuits c'est comme un gros bout de pain vous voyez bref donc je vais pas trop tarder j'allais me doucher pour être prête et après je descends pour aller bosser hello guys et bienvenue à tous dans cette dixième journée de cours je suis vraiment contente c'est samedi aujourd'hui on a un test j'espère que tout se passera bien je suis pas trop trop stressée parce que hier on a eu la review du test et j'ai eu de très bons résultats donc logiquement tout va bien mais voilà je suis un petit peu stressée quand même et j'ai un bouton qui est sorti le stress mais ça va je vais vous montrer comment je suis habillée et après je vais descendre parce que la navette elle est à 5h45 et il est 5h23 donc pour 30 je dessins comme ça je suis confortable et voilà alors aujourd'hui je suis très très simple j'ai un t-shirt blanc avec les épaules un peu bouffantes ma ceinture marron jean et les chaussures comme ça voilà très très simple ok sans tarder je vais y aller il faut que je rentre ma bouteille d'eau en bas comme j'ai fait la meilleure fois avant de partir et puis voilà bye bye à plus tard je suis en train de marcher pour aller d'un building à l'autre il fait tellement froid je suis en train de mourir et là vous me direz vous mettez ta veste dans la classe qui est fermée voilà j'ai été écouté j'ai froid j'ai trop froid la église de retour au campus est-ce qu'on va le test alors je ne filme pas avec ma caméra virtuelle je pense que vous voyez une différence de qualité mais c'est pas grave je suis à la cafété je vais manger juste pour vous dire que j'ai réussi mon test et que j'ai eu 100% qui lucre les gars je suis choquée bref je vais manger et on soit prêts voilà je m'envole peut-être que tu as qu'enfin l'es-bas la note je suis rentrée il y a 20 minutes je me suis juste douchée brossée les dents et j'ai fait mes soins et je suis en tenue normale quoi je vais pas les réviser en bas parce que demain encore on a comme une événuation et demain la navette est là 4h30 du matin, donc on ne doit pas se coucher tard. C'est pour ça qu'on va maintenant, comme ça, on finit tout et on se couche demain près. Et en fait, là, le rythme s'est accéléré. On se rend bien compte qu'on doit apprendre plus de choses, retenir plus de choses dans le même laps de temps que la première semaine, ce qui est normal, mais ce qui est très compliqué. Donc voilà, on essaie de faire ce qu'on peut pour optimiser notre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que je ne vous raconte même pas vraiment ce que je fais. Aujourd'hui, on est resté à la cafétéria un peu plus longtemps, genre 1h30 en plus pour pouvoir finir au moins nos exercices, nos devoirs. Comme ça, en rentrant, on n'a plus besoin de les faire en fait. Et c'était hyper productif de faire ça comme ça. Donc voilà, sans quitter, je descends parce que j'ai rendez-vous à 6h30 et il est 6h29, donc je descends. Ok guys, je suis tellement fatiguée qu'il va être 8h du soir et il ne faut jamais coucher parce que demain, il va être à 3h30. Je vais sur-regarder ce que je mets sur moi demain. La jupe. Comment je vais mettre ça demain ? Ouais. Non, demain, c'est jean ! Je suis con ! Ah ben c'est bon, j'ai ma tenue. Je suis en train de me faire machin. Demain, c'est dimanche, donc demain, c'est jean. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai déjà ma tenue qui est déjà préparée. La fatigue, les gars, c'est... Je vous dis là, c'est le début de la deuxième semaine, mais... Waouh, elle, c'est un truc de fou. On a fait tellement de choses et après, c'est vrai que vu que je ne peux pas vous montrer, que je ne peux pas trop vous en parler, c'est un peu... C'est un peu bizarre. Mais en gros, la semaine dernière, je ne vous ai pas dit, on a fait de la réalité virtuelle. J'ai l'impression d'anglais. Je n'ai pas du tout aimé, en fait. Je pense que personne ne l'a aimé, d'ailleurs. On a fait ça et en fait, là, en ce moment, on est beaucoup dans les maquettes d'avions. Et on apprend, en fait, les évacuations en cas d'urgence, des choses comme ça et tout ça. Et bien sûr, ça, je ne peux pas vous le filmer. Normal. Et voilà. Donc, je vous tiens à former au jour le jour. Mais c'est vrai que je me rends compte que les journées se ressemblent un petit peu pour vous. Parce que je ne vous mets pas quand je me réveille. Je vous montre ce que je mange et tout ça. Mais c'est ce qui se passe ici, en fait. Je me réveille. Je mange. Je étudie. Je rentre ici. Je me douche. J'étudie encore, etc. Je pense que vous voyez que j'ai des cernes énormes. Parce que je suis fatiguée. Bref, je ne vais pas le dire de mille fois. Donc là, je vais aller me coucher. Si je n'arrive pas à dormir, je vais juste lire un peu des choses qu'on nous a données pour être un peu plus à jour parce qu'on a un gros test lundi. Et voilà. Donc, sur ce gros bisous. Et puis, nous, on se voit demain. Hello, guys. J'espère que vous allez bien. Petit coucou rapide pour vous dire bienvenue dans cette 11e journée de vlog. Je vais faire super vite parce qu'il est et franchement, se réveiller tôt comme ça, c'est vraiment pas évident, croyez-moi. Mais ça fait partie du jeu. Je ne sais même pas à quelle heure je termine. Je sais même si ça va être une journée de 10 ou 12 heures comme d'habitude. Bref, on ne se plaint pas. C'est l'année qu'on a choisie, n'est-ce pas ? Alors, je vous montre comment je suis habituée. Alors, simplement coiffer comme hier mes petits avions, une chemise, un pull avec un jean. C'est dimanche aujourd'hui. Et mes petites chaussures. Voilà. Je pars. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Hello, je suis un peu à la bourgais, donc bonjour, très rapide et c'est le 12ème jour je crois. Voilà, petit coucou, je me prends ma tenue et je pars, je fonce. Rapidement, j'ai mis des perles un peu partout, au blanc, petit blazer comme ça et petites chaussures avec un pantalon noir. Voilà, bye bye. Guys, moi je veux manger, je suis tellement stressée. Bref, je vous montre ce que je mange et après j'ai mon premier test. Hello guys, je suis rentrée. Alors, il est super tôt, je prends un truc comme 3h, 3h, je vais finir à 2h et venir aujourd'hui. Merci seigneur. Mais, guess what, demain j'ai un test. Alors, aujourd'hui, pour vous raconter un petit peu la journée, j'ai eu 4 tests. Donc, 3 simulations d'évacuation plus un test écrit. J'ai passé tous mes tests. Je suis tellement contente et fière de moi, franchement. Il faut savoir que tout le monde n'est pas passé. Loin de là, il y a beaucoup de personnes qui doivent faire ce qu'on appelle un retake, donc qui doivent refaire le test. Et moi, je suis passée, donc je suis vraiment fière de moi et je vais continuer à bosser de la même façon. Donc là, je suis déjà prête et je vais aller bosser avec les personnes de ma classe encore une fois pour être sûre que tout est bon. Et après, je vais rentrer pour me coucher tôt parce que demain, on va être à 5h30 et on a un test. Donc, voilà, je suis épuisée. Regardez mes cernes, c'est horrible. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste 6 semaines. La deuxième semaine est presque finie parce qu'elle finit demain. Après, je suis off pendant 2 jours. Trop hâte. Et puis, voilà, guys. Donc, du coup, je descends. Je vais étudier. Ma victoire est une cassa en ce moment. Et puis, on se voit plus tard. Et désolée si des fois le matin, vous ne me voyez pas ou je n'ai pas le temps de clôture. Et les jours, guys, la vie est dure ici. Je crois qu'en 2 jours, j'ai dormi à 8h de sommeil. Donc, voilà. Allez, on part. Ok, guys. On a fini la révision. Ça fait un moment déjà. Je suis rentrée, je me suis posée. Là, je recommençais à bosser, je pense. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, je sors rapidement. Je vais aller à 7-Eleven pour acheter des fruits parce que ce n'est juste pas possible. En fait, je ne mange pas assez de fruits et tout ça. Donc, je vais aller rapidement acheter avec ma copine. Et du coup, on va y aller ensemble. C'est parti. Les guys, je viens de rentrer. Je ne sais pas si mais parce qu'en fait, il fait noir et il fait trop froid pour qu'elle mette mes mains dehors. Par contre, j'ai pris des fruits comme ça, genre 3 barquettes parce que je veux en manger beaucoup. Et puis, voilà. Donc là, étudie un peu, dodo, parce que dernier jour de la semaine de demain, enfin, mais j'ai un test. Donc, il faut que je le passe. Donc, je vais réviser un petit peu. Et puis après, dodo et puis nous. Donc, nous, pardon, on se voit demain. Hello, guys. Treizième journée de cours. Je suis vraiment trop trop contente. Alors, aujourd'hui, je pourrais vous filmer des choses intéressantes. Je suis vraiment contente. Parce que c'est vrai que, comme je vous dis tout le temps, les gens se ressemblent, etc. Mais aujourd'hui, je pourrais vous filmer. Donc, là, je dois partir dans une minute. Oh, wow! J'arrive. Alors, je vous dis, il va s'en m'amener. Il y a une. Ok, c'est tout. J'ai pris le temps, la PBE, le il n'a pas fait. Du, vous êtesément prouvé ? Et avait la PBE qui se déroule et elle n'a pas fait. Où il y a pas fait. C'est bon, c'est un petit peu Hello guys, j'espère que vous allez bien Alors, j'étais supposée clôturer la vidéo et la deuxième semaine hier soir En fait, je ne l'ai pas fait et il faut que je vous explique un petit peu comment se dérouler ma semaine Alors, comme je vous l'ai dit, ou pas, je ne me rappelle pas J'ai regardé beaucoup de vidéos de personnes qui ont fait cette formation Et en fait, le truc c'est qu'ils disaient tous que la troisième semaine c'était la Hell Week Donc la plus compliquée et en fait, moi ça a été la deuxième semaine, ils ont changé un peu le programme Et ça a été compliqué, ça a été très très compliqué J'ai eu cinq examens en deux jours C'est-à-dire que lundi, nous sommes mercredi et je suis off Lundi, j'ai eu quatre examens et lundi, j'en ai eu un Et je suis tellement contente parce que j'ai passé tous mes examens sans avoir à les refaire Voilà, j'ai tout passé en fait J'ai tout passé, je suis contente, je suis fière de moi Parce qu'il faut savoir que tout le monde n'est pas passé du premier coup Il y a des personnes qui n'ont pas réussi, qui sont rentrées chez elles Donc je suis vraiment contente que ce soit bien passé pour moi Troisième semaine, semaine hyper intéressante Je pourrais vous filmer beaucoup de trucs Et c'est une semaine qui est plutôt light Donc je suis vraiment vraiment trop 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 contente Donc sans trop trop de blabla, je clôture la semaine numéro 2 ici Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve dans ma troisième semaine Qui commence, ben en fait aujourd'hui Voilà, gros bisous